Musique 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est un instrument pour permettre le commerce. Il n'y a pas de professionnel, qui est médecin, qui est journaliste, qui est de la coutoumbourou. Tout le monde est de la commerce. Il y a de la coutoumbourou. 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 Donc, c'est une confiance. La confiance, c'est qu'on va bâtir. C'est ce qui est de la coutoumbourou. Donc, on est dans une logique de planification. On n'est qu'une logique de la coutoumbourou ou de la coutoumbourou. C'est une bonne chose. Deuxième fonctionnalité. C'est ce qui est de la fonction économique. Le père, l'économie, c'est-à-dire qu'il faut gérer le développement économique. Si tu ne maîtrises pas les prix, tu as 500 000, le seul loyer, le seul loyer, ça te coûte 300 000. Mais il ne coûte plus que l'acteur économique. Le salaire de 500 000, il ne coûte plus que la valeur. Ce que tu faisais à 500 000, c'est que si tu dépenses, tu n'as pas d'épargner. Si tu n'as pas d'épargner, les banquiers ont des problèmes de liquidité. Si les banquiers ont des problèmes de liquidité, ils ont des problèmes de l'épargne. Tu vois l'inflation, les graves. Le seul loyer, c'est que tu auras la capacité de gérer l'inflation. C'est-à-dire qu'il faut gérer l'inflation. Est-ce que les gens responsables peuvent penser au développement du Sénégal afin qu'ils n'ont pas besoin d'instruments pour leur permettre de gérer les prix? C'est-à-dire qu'il est irresponsable. Et la preuve, le Sénégal, quand il est en train de se dire, comme l'économie de la logique, si la banque centrale est en train de réussir la lutte contre l'inflation. Mais aujourd'hui, si tu as la monnaie, tu as la capacité d'injecter de l'argent dans l'économie, permettre à les gens de stabiliser l'accès au crédit, c'est que l'inflation est en train de se dire. Donc, la première importance de la monnaie, c'est que tu peux maîtriser les prix. Tu as joué sur l'inflation. Deuxième élément, , si tu as lu le salaire, c'est ce que je vais te dire. Si tu as lu le salaire, si tu as lu le salaire, vous faites des dépenses, vous avez épargné, vous avez épargné, vous avez épargné, vous avez épargné, vous avez éclencé, vous avez éclencé, vous avez éclencé. Je ne sais pas. c'est la banque qui s'écrivent les losses d'économie. Les banques sont de l'économie. Les saga-sous sommes insensés et et les saga-s sont lésitions. Si on dépose cela, cela veut dire la prudence. Et la borde fait que ça ne s'écrivait pas. Si on débris, on analyse les réglages car la entreprise est forte, très fausse que la entreprise est de production. Les banques deviennent les mises renouvelables. les banques mais banque bobo khalis mais les blé parce que l'infeuille déposé tout l'eau l'a mis les blé donc mon bouton et à la fin de la journée moussor le khalis et que l'acteur économie qui n'y a pas de projet à amsono d'écouté table mais beaucoup financés mais l'euro charis de l'église de la banque n'est pas la balle moi parce qu'on m'a l'a vu mon finance mais pap nari banquise des banques concurrents qui a néc béo saignan yae j'ai le client qui n'a pas ou moins si je me dis je le disais malabal non tu as tendance de moi bien moi je le disais malabal loucher son mai le bal loucher qu'il est malabal loucher ne lébentent loucher khalis son djigou khalis bidi yok de grazbo si ok Qui a-t-on répercuté ? Citoyens. Citoyens. En tout cas. Banque centrale, comme je suis ici, c'est le pays qui a fait une banque, une monnaie. Parce que la monnaie n'est pas la règle. La monnaie est la gouvernance monétaire. La banque centrale. C'est le pays qui a fait déposer la règle. Personne ne l'a pas fait. Je vais vous rémunérer minimum 1%. Ce qui fait que si vous voulez, si vous voulez dire que vous pouvez avoir 1%, quelqu'un qui l'a besoin, vous le verrez le plus cher. Mais si vous voulez dire, on se brille à la conclusion d'une bonne chose. Je suis la banque centrale. Si vous voulez dire que vous voulez dire que vous voulez dire Dakar Matin, parce que nous avons un projet qui baisse. Dakar Matin, si vous voulez analyser, 5% de l'argent, vous devez dire 2%. Si vous voulez dire 3%. Si vous voulez dire que vous voulez dire, allez-vous, je vais vous donner. Ce qu'on appelle la fourchette opérationnelle. Le fait que la banque centrale t'a vu Si tu as une bancaire, je remunère le temps, je ne peux pas dire que personne n'a rien. Et si tu as une bancaire, si tu as une bancaire à 2%, c'est de compresser toute l'activité inter-bancaire. Les bancaires, les bancaires et les bancaires, c'est de bloquer dans l'espace 1 à 2. Ce qui fait que si tu as une bancaire à moins de 2%, si tu as une bancaire à moins de 2%, tu as une bancaire à 4%. Si tu as une banque centrale, les bancaires ont commencé à développer 6%, 8%, 9%. Donc, tu as une bancaire régulée. Donc, la souveraineté monétaire, c'est que tu as une banque centrale, tu as une capacité pour que tu as une monnaie, tu as décidé que mon taux directeur, quel est le taux directeur de la banque centrale? Aujourd'hui, je l'ai mis en temps. Si tu as une banque centrale, tu as une banque centrale, tu l'as déposé pour nous donner un pourcentage. Les banques ont tendance à te donner le moins possible. Mais pour que la banque centrale ait une banque centrale, il faut déposer au minimum 1%. Si tu as une banque centrale, tu as une banque centrale, mais si tu as une banque centrale, tu as une banque centrale, tu as une banque centrale qui est aller à 2%. Donc, si tu as besoin de t'en aller. Tu ne peux pas travailler à la banque centrale, tu veux me donner une banque. Je vais demander de la banque centrale. Je peux te donner une banque centrale. Mais pour moi, je n'en ai pas pris. Je ne l'ai pas pris à la banque centrale. Si je n'en ai pas pris à 1.95 ou 1.25, je ne l'ai pas pris à la banque centrale. Le fait qu'il n'y a pas de temps à la banque centrale, c'est la fourchette des opérations. La banque centrale, chaque fois, va analyser l'économie réunie. Si vous voyez l'économie réunie de façon à consommer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Si vous voyez la consommation, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. C'est régulier la consommation et l'inflation. Pourquoi n'est-ce pas d'argent ? Parce que tu as décidé. Il n'y a pas d'argent. Ce sont les billets et pièces. Ce qui est en monnaie, c'est que personne n'a pas de billets, ni de pièces. Ce qui est en monnaie, c'est une transaction. Ce qui est en monnaie, c'est une virement. Ce qui est en monnaie, c'est une virement. Je ne le vois pas parce que ce n'est pas de monnaie. Ce qui est en monnaie, c'est une banque centrale. La banque centrale a une capacité de créer des monnaies. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je l'ai créé et injecté. C'est le troisième élément. Il faut lutter contre l'inflation. Il faut créer une fourchette d'opération. Mais ensuite, il faut injecter de l'argent dans l'économie. Il n'y a pas d'argent. Il faut créer une monnaie. Mais tu sais que ce qui est en monnaie, c'est une personne qui a une économie. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Pourquoi vous, pour ce moment-là, vous avez fait le CFA. Pourquoi vous êtes contre le CFA? Le problème de CFA, c'est que si vous allez en CFA, nous allons voir l'histoire de la France. Je l'ai fait faire une fonction sociale et économique. Je l'ai dit techniquement, ce qui est en monnaie. Maintenant, la monnaie a une dimension politique. C'est-à-dire qu'elle doit prendre sa monnaie tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle doit inventer sa monnaie. Cette monnaie doit symboliser sa souveraineté. Il y a la dimension symbolique, la dimension politique. Le tour, ça pose problème. Le système de garantie, parce qu'en réalité, il n'y a pas réellement de garantie. Mais l'élément, ça pose aussi problème. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on doit comprendre. Ce qui est le plus important, c'est qu'on doit voir l'élément français. Tu as dit l'importance de la monnaie. Mais tu as l'importance de la monnaie ? Tu as l'instrument d'échange. Mais le marché est plus important que la monnaie. Tu as dit que le marché est plus important que la monnaie. Tu as dit que le marché est plus important que la monnaie. Aujourd'hui, le marché sénégalais et le marché de la zone UEMO, c'est-à-dire l'économie. C'est-à-dire l'économie. C'est-à-dire l'économie. C'est-à-dire l'économie d'une monnaie dans plusieurs pays. Parce que l'impact en termes d'économie, le marché a une seule étape. Parce que l'économie, la première étape, c'est le secteur primaire qui produit. L'industrie qui transforme. Ensuite, on vend. Et la monnaie est là pour servir les transactions. A créer un taux directeur qui permet d'avoir une fourchette des opérations. Et puis, permettre une création monétaire. C'est-à-dire l'injetéralisme. Donc, la monnaie est là pour venir. OK. La monnaie est là pour venir. Donc, avant de changer la monnaie, il faut que tu relances ce secteur primaire. Il faut que tu relances cette industrialisation. Il faut que tu relances cette situation. Les exportations sont 5 000 milliards. Le déficit de balance commerciale, c'est 2 400 milliards. Notre endettement est à plus de 60%. Aujourd'hui, tous les critères, ce sont les critères qu'on peut faire, qui ne peut opérer le changement monétaire dans ce contexte. Ce qui est encore, c'est qu'on est dans une logique. Planification, jusqu'à ce que l'on peut entendre. Mais ce n'est pas logique. Aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on peut briser la confiance. Il faut que nous réunir les conditions. Les conditions économiques, il faut que les conditions économiques. l'on peut comprendre. il faut que l'on peut comprendre le problème de monétaire. C'est-à-dire qu'il faut que l'on peut comprendre le problème de monétaire. On n'a jamais dit que notre objectif, c'est que le Sénégal, il faut que la souveraineté monétaire, il faut que l'on peut avoir avec d'autres pays. Mais d'ailleurs, il n'y a pas une procédure pour nous lancer depuis ECO ? Depuis Abidjan ? Oui. Donc aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas la monnaie, le plus important, c'est le marché. Il y a moi. Il y a moi. Il y a moi. Il faut que l'on peut prendre. C'est-à-dire que plusieurs pays dans la sous-région, pour avoir un espace économique. Parce que l'on peut faire un peu plus. Parce que l'on peut faire un développement économique. L'on peut faire un développement économique. L'on peut faire un peu plus. Il y a moi. 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 Donc, c'est un instrument. Un instrument pour démbrer le marché. Mais le marché, il y a une production et une transformation. Mais comment se fait-il que le débat a été posé au niveau de la CDAO ? Ça n'a pas posé de problème. Et le président Aïe avait souscrit. Sauf que je pense que la durée de l'année. 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 Vous allez me simplement simplificar la durée de la durée de l'année. Et vous allez tout en parler et dit qu'il a tout de l'année. C'est ce qu'on a fait. Mais ce qu'on a fait, c'est que la région a une réunion. Même si vous voulez aller dans cette monnaie, on va le dire, mais au fond, est-ce qu'on aime ? C'est parce que notre posture est de faire une diplomatie. L'objectif est d'amener les pays africains à travailler sur ça, pour tout de suite mettre un agenda, c'est qu'on a fait la souveraineté monétaire dans un cadre d'espace. Parce que si on a une monnaie, si on a plus d'espace, c'est beaucoup mieux pour nos objectifs de développement économique. Le marché. Parce que notre objectif, c'est l'économie. La souveraineté monétaire, ce n'est pas une fin en soi. La souveraineté monétaire, c'est une délignée. Si on a un secteur primaire, on va le transformer, 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 on va le transformer. Mais quand tu auras réussi la révolution du secteur primaire, réussir sa industrialisation, inverser sa balance commerciale, tu es en train de réunir les conditions. Mais c'est ce qu'on a beaucoup de pays. En plus, nous, notre développement économique, dans notre stratégie économique, notre développement, le marché africain est fondamental. parce qu'on a un pays africain, c'est ce qu'on appelle à l'âge de personne. Pourquoi ? Parce qu'un pays africain, c'est l'intérêt d'utiliser ses produits. Le volume du Mali, il ne peut pas le faire à la France. Il peut prendre le prix du produit industriel sénégalais, mais le français n'est pas le prix du produit industriel sénégalais. Donc, notre marché a tout de suite la France. C'est tout de suite la Afrique. Donc, c'est ce que je veux dire, on veut simplifier, on veut dire que nous sommes compliqués. Non, si on connaît notre modèle économique, notre stratégie économique, notre planification économique, on sait que la souveraineté est de l'espace, ce qui est le plus grand. Donc encore une fois, on est dans une logique, on l'a fait dans deux mois, dans six mois ou dans sept mois. On est dans une logique. Mais la critique qui est en train de faire, comment est-ce qu'on l'enquête ? Ou est-ce qu'on l'enquête ? Non, mais papa, allez, combien de fois on a parlé de monnaie ? On parle de la monnaie depuis une dizaine d'années. Absolument. Depuis une dizaine d'années. Ils expliquent le rôle de la banque centrale, d'accord, d'être directeur, puis réunir son. Ou les réunions qui sont en train de faire, c'est une logique d'intervention. Quand vous avez le problème de la gouvernance, à un moment, il y a des représentants français qui sont dans le conseil d'administration. C'est ce qui est. Maintenant, la banque centrale est dans une logique uniquement axée sur la contrôlée inflation. Il n'est pas dans une logique de dire aussi qu'on a financé l'économie. Aujourd'hui, les banquiers, nous avons entendu ça. Parce que je suis rentré, je suis rentré au Sénégal depuis bientôt deux ans. Ma cabinet, le rôle de l'entreprise, c'est du financement. Mais, papa, vous voyez, les terrains, vous savez, le terrain de valeur roue, c'est 2 milliards. Le titre foncier, c'est 2 milliards. Nous étudions le bâtiment, le bâtiment à 11 niveaux, par exemple. Le bâtiment doit être 2 milliards ou 3 milliards. En tout et pour tout, le projet est 5 milliards. Nous sommes, mais, vous savez, quand vous faites un immeuble, vous louez, le revenu locatif, vous remboursez le prêt. Vous avez un terrain d'apport. Ce terrain est un apport. La banque doit être 3 milliards. Mais sur le niveau des 3 milliards, il est obligé, quand vous calculez avec le taux d'intérêt, les pratiqués, 11%, 12%, vous savez, quand vous faites un calcul d'amortissement, vous voyez que le prêt,juste ne faut le remboursez jusqu'à 12 ans. Mais les banquiers, celles ne peuvent pas les blesser en 12 ans. Parce que la banque centrale, elle a imposé qu'elle soit andée, ils ont fabriqué qu'elle soit une valide. Le projet, ce qu'on souhaite, qu'on se couvre àcos션 d'immeubles. qui s'assassent immobiliers valeurs de 5 milliards la borbe 3 milliards la borde fait rapport entre valeurs d'un bâtiment et borbi borbi est à 60% immobiliers lourde garantie garantie mon coves mais l'itre banquier de la laval mais banque centrale mon en ligne fondent été réaliste donc banque centrale n'est mis de chalet d'aï bloqué même bien de banquier ingénie pour accompagner les projets parce que tellement de l'invoi les mesures prudentielles de la mort de la banque la banque centrale n'est pas dans une logique de financer l'économie de ce pays de loulou non tu continue il faut que d'un pays africain n'est que dans la sous-région n'ont entendre d'une soudure des banques centrales bohamnet d'un coï dior mission lutter contre l'inflation mais aussi accès au crédit l'accessibilité de l'argent bon appui à un taux pour ne pas accepter pour ne pas gérer la masse monétaire n'y moira lutter contre l'inflation n'y moira lutter contre l'inflation n'y moira lutter gouvernance bobo n'est ce qu'il a besoin de nous beaucoup de souverain tissu n'y monnaie mais d'une bougou n'y monnaie am la vision monétaire qui n'est ce qu'il a besoin pour notre développement économique n'est pas imprimé sur nos monnaies nous voulons une banque centrale bohamnet d'un pays qui a créé trois libertés par exemple comme canada banque central bo canada a un ami libertés par une kodi à une mission beaucoup d'eau l'identi ou l'état donc taille n'y a avec nos pays frères nous discuterons pas sam ben banque centrale en kodi à une mission éclair n'est que sa première mission m'a fait help n'y a gui du départ d'où de croire rien ne croit pas ce salarii d'avoir amsono consommation de l'inflation deuxièmement n'a gavébe am un taux directeur bohamnet tout le temps d'aller favoriser l'accès au crédit crédit d'avoir ayant bu taux d'intérêt n'est qu'entre cinq six sept huit pour cent hango objectif yoyo c'est des objectifs développement économique loulou objectif ou souveraineté donc dit l'union politique monétaire ou du sud politique de marché dit l'union politique de marché au-dessus politique industrielle dit l'union politique industrielle au-dessus politique politique de développement du secteur primaire donc nous une priorité bouillon on sait quoi votre priorité c'est le secteur primaire ok vous pouvez vous dire donc monnaie aboutissement surtout nous positionnera ce qui est une position bien n'est que vous ne vous pouvez pas vous dire que vous n'avez pas de monnaie d'abordissement mais n'a qu'à mon droit d'être dame élection et vous vous avez dit que vous n'avez pas de monnaie banque Qu'est-ce que c'est une priorité sur l'économie ? Si on a eu un réel. C'est le secteur primaire industrialisation. Ok. Le primaire, les polluées, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Donc la licence de pêche, c'est-à-dire qu'il faut produire le plus possible. C'est-à-dire que si on exploite 10 hectares, il faut que nous trouvons une solution pour exploiter 20, 30, 40 hectares. Parce que c'est ça qui va t'enrichir. Mais pour que tu le fais, il faut que tu te souviens. Si je te souviens, tu peux avoir accès à l'équipement et la technologie que je peux faire face à que je me rends 10 hectares et que tu me rends 40 hectares. Et là, le cultivateur sénégalais vient de multiplier par 4 sa richesse. Mais comment est-ce qu'il faut accompagner au plan financier ? Parce que nous sommes agriculteurs et nous avons beaucoup d'autres. Vous savez, si nous sommes candidats à Basirou Diamae le président Basirou n'a pas dit. Il nous faut revenir avec les pôles économiques. Les 8 pôles, vous savez, sur le territoire du développement. L'objectif est que dans chaque territoire, il faut que nous regardons quelles sont les ressources qu'il faut faire pour bâtir l'économie des territoires autour de ça. Si quelqu'un qui est en face à la pêche, il faut que nous, les régions Wallo, aient une stratégie de développement de la pêche. stratégie d'équipement, stratégie de formation. Il faut que nous devons faire l'économie. Mais ceci, pour que nous devons faire l'équipement, la technologie, le système de sonarier, le pénichement, que nous pouvons le permettre. C'est-à-dire que la modernisation, si le pêcheur sénégalais est toujours un pêcheur traditionnel, mais jamais, nous ne pouvons pas le secteur de la pêche moderne de produire en quantité. Si les pêcheurs ne pêchent pas en quantité, les industries ne vont jamais pouvoir avoir matière première pour les transformer. Parce que c'est lié. C'est-à-dire qu'ils veulent créer une tannerie, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas voir. Maintenant, si on ne peut pas voir, la tannerie ne peut pas aller. Pourtant, il ne faut pas voir ce qui est pour que la tannerie, il ne peut pas voir ce qui est pour que la tannerie. Non, non, mais attention, la tannerie, nous avons puissance, nous avons capacité. Donc, si on veut... Les gens n'ont pas le temps que les chinois ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas le problème. Politiquement, il faut qu'on interdise le pêcheur de la tannerie sans qu'on le transforme. Mais deuxièmement, il faut qu'on ait un pêcheur pour que les éleveurs, il faut qu'on ait des éleveurs nomades, mais qu'on ait un pêcheur pour qu'on ait élevé plus et en quantité. Plus on produit de bétail, plus on produit de cuir, d'herbe, d'herbe au bonnet d'un petit industrie. Donc, notre priorité, c'est le primaire. Le primaire, nous avons pris le plan de développement des territoires. Le territoire, il y a un plan qui a un plan de développement économique, par exemple, du Bawol. Bawol, nous devons analyser c'est quoi l'économie du Bawol. Et les acteurs économiques, comment ils sont approchés, ils les formés, ils les équipés pour ne pas produire d'un, ils produisent d'un, d'un, d'un. C'est ce que nous réussissons. Nous réussirons la révolution, révolutionner le primaire sénégalais. Ensuite, industrialiser notre économie, payer notre pensée, de ce qu'on pense, si nous devons aller sur une transition monétaire, par exemple, avec les autres pays. Et puis, même si nous devons coller d'autres pays, nous devons produire une indiaire. Si nous avons accordé, si nous devons le temps de l'économie, ils ont transformé le temps en pot. Mais non seulement cela va leur ajouter, mais l'expertise qui a baissé les sénégalais, parce qu'il nous dit qu'il a fait à petite échelle, qu'est-ce qui empêche l'État sénégalais d'être un État actionnaire, participer à l'actionnaire en arrière, renforcer. Voilà l'option que nous avons. Et il y a de la logique. Donc, nous ne sommes pas nous-mêmes. Il y a de la connaissance que c'est stratégique, la monnaie, c'est stratégique. Mais nous connaissons nos urgences. Nous connaissons ce qui est fondamental. Vous savez que c'est prioritaire et vous savez que c'est d'ordre stratégique. En planification, il faut que vous puissiez distinguer les choses. Vous savez ce qui est urgent, ce qui est important. C'est un homme qui a dit qu'il n'y a pas d'économie. Qu'est-ce qui est prioritaire? La priorité, c'est l'homme d'affaires sénégalaise, la femme d'affaires sénégalaise. Justement, comment faire pour créer un capitaine d'industrie au Sénégal? Merci beaucoup. Ça, ça me pose toujours problème. Parce que, quand je me disais, si je me disais Mohamed 6, quand ils sont venus au Sénégal, ils ont pris des avions, les entrepreneurs, les capitaines. Quand ils sont venus, les trois premiers jours, ils se sont plus en train. C'est la signature de contrat. Absolument. Ils ont pris des marchés des entreprises marocaines. Maintenant, vous voyez, l'économie sénégalaise, c'est ce qui est qui est dans les phrases « Chine, Inde, Maroc, Turquie ». Absolument. C'est un public. C'est ça. C'est-à-dire que l'État ne crée pas d'entreprise. C'est-à-dire que l'État ne participe pas dans l'économie. C'est-à-dire que l'État Pourtant, qui nous parle, qui est un peu de l'économie, c'est la France. C'est ce qui est qui va bâtir ces généraux de l'économie comme on les appelle. C'est-à-dire qu'il y a une agence de participation de l'État français. C'est-à-dire qu'il y a l'agence de l'économie qui est un peu qui est un secteur stratégique et un secteur souverain. C'est-à-dire qu'il y a l'entreprise qui est en train de participer à l'entreprise et qui est en train de protéger. Tu comprends? Injecter l'économie pour qu'il y ait un contrat. D'où il faut aller, je lui donne un contrat. Si je lui donne un contrat, si je lui donne un bénéfice, je lui donne un parce que l'État est actionnaire. Donc, l'une des manières pour créer justement ces généraux de l'économie, ces champions, c'est de trouver des Sénégalais qui ont fait des résultats mais ils sont à petite échelle. Tu as une agence de participation de l'État sénégalais. L'agence a une capacité qui a une et qui a un investissement et qui a un moyen d'accompagner les Sénégalais à travers une prise de part de l'État et qui a une accompagner sur un plan avec une stratégie. Il ne peut pas qu'il n'y a pas mais il sait que dans mon actionnariat, j'ai des actionnaires qui représentent l'intérêt de l'État. On n'est pas ici dans l'entreprise nationale. Non. L'entreprise reste une entreprise purement privée qui a une logique comme ça. L'État est actionnaire. Et peut-être qu'il ne donne sa majoritaire. Il ne donne sa majoritaire. L'objectif c'est quoi ? Protéger cette entreprise. Injecter dans cette entreprise. Parce qu'il y a des investissements qui ont l'étranger ne sont pas avantagés. Et le système bancaire ne sont pas les banques financent généralement la croissance sur les banques commerciales. Ils ne sont pas financés les parts. Donc, on peut donner un exemple. Aujourd'hui, ce qu'ils consomment de farine de blé c'est quasiment 160 milliards chaque année. 160 milliards. Alors, on a beaucoup de farine de blé pour le mou. Mais les Sénégalais ne sont pas pour être des producteurs agricoles de blé. Ils ont créé une coopération avec l'actionnariat pour les accompagner de produire. L'objectif sur 10 ans c'est de produire l'équivalent de ce qu'on importe. Nous avons un modèle économique aussi. Il faut que je devienne notre cadre. de substitutions aux importations et la logique de l'église. Il faut que le déficit et le déficit tant qu'il est inversé dans ce qu'on est exposé aux chocs externes. Donc, si on a 160 milliards de blé à l'extérieur nous avons produit l'équivalent de 160 milliards au Sénégal sur une période de 10 ans. On est en train de faire une substitution d'une inversion. tout ce qu'on sait c'est qu'on peut le faire ou qu'on peut changer et créer les conditions pour que les Sénégaliers sortent. Ce qui fait que le chalisme va être dans le réunir. C'est ce que je disais. Pour comprendre la politique monétaire on va voir ce qu'on appelle le triangle de Mandel. Le triangle est un qui est un autre qui peut avoir. Il ne peut avoir un parité fixe. Il ne faut pas de l'économie le capitoire de l'économie et le capitoire de l'économie. Il ne faut pas que le de l'économie. Maintenant, il faut qu'il vouloir que le de l'économie soit parité de l'économie. Parce que plus que les valets ne devraient que les délégées. De circuler. Donc, la stratégie monétaire, la politique monétaire, c'est la même chose que la masse monétaire. Nous n'avons pas de l'argent. Nous n'avons pas de l'argent pour qu'il n'y ait pas de l'argent. Si on l'a fait, la stratégie est de la parité fixe. Elle permet de l'argent de l'argent. Alors que nous, l'argent n'arrange pas. Nous n'avons pas de l'argent. Mais nous n'avons pas de l'argent. Mais nous n'avons pas de l'argent. Il faut d'abord bâtir notre économie. Depuis nos territoires. Avoir nos industries. Avoir nos pays. Si la crise a une résilience, il y a une résilience. Et ce qui nous prie, c'est que nous n'avons pas de l'argent. Nous n'avons pas de l'argent. Plusieurs pays africains. Parce que si le Sénégal, le génie industriel sénégalais. Les producteurs, l'agriculteur sénégalais. Va pouvoir nourrir. Vraiment tout l'ouest de l'ouest africain. Nous n'avons pas de l'ambition. Donc, si nous voulons limiter sur les détails. Débat de monnaie. Le programme de l'économie. Nous n'avons pas de monnaie. Nous n'avons pas de l'évolution du débat. Nous n'avons pas de participer à l'évolution du débat. Nous n'avons pas de l'évolution du débat. Nous n'avons pas de la planification stratégique. Nous n'avons pas de l'évolution du débat. Si vous ne pouvez pas s'envoyer. Ou pas de l'évolution du débat. Je ne sais pas si vous voulez. Je ne sais pas si vous voulez. Nous n'avons pas d'attendre. Nous devons prendre l'assurance au développement. Il faut souscrire une assurance au développement. Et j'ai bien aimé ce que je lui ai dit. Par contre, moi, en tant que planificateur et gestionnaire. Je vais vous dire de manière claire. Nous sommes des gens responsables. Nous n'avons pas d'instruments français. Si nous devons faire confiance, nous avons confiance. Nous devons faire confiance. Nous devons faire confiance. Notre objectif spécifique, c'est pas juste que nous devons faire cette monnaie. Non, notre objectif c'est le développement économique de ce pays. Ça commence par le développement du secteur primaire. L'industrie. Et surtout créer un marché. Surtout l'industrialisation. Parce que ça règle le problème de l'emploi. Ça règle le problème de l'emploi. Ça règle le problème de la balance commerciale. Parce que les produits, hop, ils sont importés. Les produits sont transformés. En France, ils sont consommés. Et comme ça, ils font prendre votre pays, leur donner le prix au chinois et leur importer du chinois. Et si on transforme votre pays, tu produire du chinois et le souhait de la�pe. On peut le faire battre par un nouveau chinois. Au contraire, on va les mettre en France. Ils pourront l'outil. Ils pourraient leur prendre dans les pays européens et les Français. Ils ont un espérité. Ils sont partagés de notre pays. Ils pourraient en train de faire un changement. Ils pourraient la transformer dans le territoire. Ils pourront réunir des prix. à un prix extraordinaire alors que tu es au niveau des pêcheurs organisé en coopérative formé les deux bateaux ils peuvent permettre de faire tomber ils vont faire tomber ils vont faire pour les deux. Si on regarde le Sénégal, tous ceux qui sont dans la transformation de poisson industrielle sont à prendre des parts, des injections, leur donner des équipements, ils vont faire tomber dans leur pêcheur, ils vont faire tomber dans leur pêcheur, ils vont faire tomber dans leur pêcheur le jour, parce que Djen qui a fait tomber dans leur pêcheur, sa valeur commerciale la conservation, elle peut le commercialiser. Le Sénégal a beaucoup de protéines et de nourriture et de saines et de très bien, car le temps qui a transformé dans leur pêcheur, c'est très bien pour les pêcheurs, parce que si vous l'avez pris 3 000 mais comme ce déclin que vous l'avez pris, vous l'avez pris 2 000, vous économisez 1 000 francs. Mais le temps que vous l'avez pris, vous l'avez pris et l'avez pris et l'avez pris. Pour l'instant, vous voyez le prix du sommet, il peut coûter 13 000-14 000. Donc vous vous abonner à cette maison, parce qu'il est venu. Nous sommes logiques de la bonne logique. On peut se trouver de vrai. Si on a un grand marché africain, on a un grand marché Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, tu peux t'attendre à toute forme de pitrerie. C'est ce que nous avons fait pendant 12 ans. Nous n'avons pas vu que c'est la fin de la récréation. C'est la célérité, c'est la simplité, servir les Sénégalais. Nous sommes allés pour l'égal. Point barre à la ligne. C'est bien dit, Moussa Bala Fofana, c'est comme ça que j'ai fait aujourd'hui. Moussa, un dernier message pour... Parce que moi, je veux que les Sénégalais fassent un record. Moussa, un petit politique. Dégue dans... Moussa, un petit politique pour que les Sénégalais votaient. Et tu vois, c'est une autre chose qu'on a dit. Tout le monde dit qu'il n'y avait pas de génie dans le fichier. Il n'y avait pas de génie dans le fichier. On lui dit. C'est ce qu'on a dit, c'est le hold-up, et ça ne passera pas. Rémi, c'est le hold-up, et Rémi s'est arrêté. Et le papa s'est arrêté, c'est quoi qu'on lui dit? Donc, je veux que les Sénégalais fassent un peu sauf. Ici, Rémi, on sait que le projet de PASTEF est prioritaire, qui est majoritaire, de manière écrasante. On sait ça. Il a l'air de tout. Les élections, dimanche prochain, quand on commence à dépouiller, on sait que la victoire est allée dans l'eau. Ousmane Sonko et Diomaye, et tous ceux qui sont en train de s'occuper. Et les alliés de notre coalition. C'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit avec Jéni, et Math, et tous. Et maintenant, PASTEF, si on a vu qu'on t'interpelle, des mères, des pas, des femmes, des femmes, des femmes. Donc, si on veut que les jeunes votent PASTEF, attention, ils ont préparé une autre hold-up. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Nous savons ce qu'on a fait. Donc, il faut que les choses soient claires. Je lance vraiment un appel à la mobilisation. Je veux que tous les gens soient en train de s'occuper. Ils ne devaient pas s'occuper. Ils devaient s'occuper. L'effort qu'on a fait dans deux ou trois jours, nous avons pris l'engagement et nous avons pris l'argent afin qu'ils soient en train de s'occuper. Ils devaient s'occuper. Récupérez vos cartes. Le jour des élections, samedi, tel l'année de l'année. Parce qu'ils sont en train de s'occuper. On a tendance à s'occuper. On a tendance à s'occuper. On a tendance à s'occuper. Non, non, non. On va le dire samedi. Tel l'année de l'année. 8 heures. Ils devaient s'occuper le bureau de vote. Télé djoub. Télé voté. Il faut sécuriser le vote. Si vous allez, n'y a pas de bracelet. N'y a pas de t-shirt qui a un FJPASTEF ou la coalition de l'année. Ils devaient s'occuper. Ils devaient s'occuper. Ils devaient s'occuper. De toutes les manières, les bureaux de vote, ils sont les mandataires et les représentants. Ils devaient s'occuper. Nous devons s'occuper. On les appelle aussi refuser de réagir à toutes sortes de provocations et de violences. parce que cela est en train de se dérouler. Il faut s'occuper. 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 J'ai lancé un appel au peuple sénégalais. S'il vous plaît, vous allez voter. Il faut s'occuper. Faites confiance aux enfants qui sont des enfants. Le Sénégal est une grande nation. Nos papes et nos mamies nous devraient travailler. Nous devons nous donner des affaires. Foules et failles. Personne qui est responsable du passé. Qui est en train d'être dans la maison si on n'a plus un enfant ou qui est en train d'être. Nous devons être des enfants. Nous devons faire des choix graves. Nous devons risquer nos vies. Nous devons risquer nos carrières. Nous devons quitter toutes les grandes institutions que nous n'avons pas travaillé. Nous devons arriver à Réoumi. Nous devons arriver auprès d'Ousmane. Nous devons être des frères. Nous devons arriver. Il n'y a pas de possibilité de carrière. Nous devons les arrêter. Nous devons les arrêter. Nous devons les arrêter. On a tenu bon. Après ça, personne n'a pas douté de notre intégrité et de notre engagement. Je vous souhaite faire confiance à ceux qui sont des enfants. Nous devons être des hommes qui sont passionnés pour travailler à Réoumi. Nous devons les arrêter. Dimanche, tous les Sénégalais votaient pour le changement afin de permettre au Sénégal qui était là depuis 1960. Et qui connaît le président Ousmane Sonko. Il connaît Baciru Diomaï Fay. Il connaît nos responsables. Il connaît qu'on est en train. Je vous mettrai un engagement. Et l'engagement ne connaît pas. Il signifie que ça ne prend pas du tout. il y a des membres des membres dans le pays. En tant qu'il est bienvenu. Et je le réveille. Il vaut l'heure « Ousmane estava en train de se faire sur mon pays », Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Sous-titrage ST' 501